Ensemble, rigoureusement ordonnés des motifs, assujettis à la surface, rapprochement de situations criminelles par leur mise en lien, mouvement prévisible, sérialité. Tom Cruise perd là son statut de héros bondissant, spectaculaire et hystérique. Planéité du symptôme, de quoi est-il le nom ? La scène se joue et se rejoue sur le teint des miroirs démontés du labyrinthe de la dame de Shanghai, posé au sol comme le serait des dalles de Karl André. Pure détermination de l'œuvre, déploiement du récit. Cruise vient-il d'être nommé nouveau Christ de l'église de Scientologie, titre le Los Angeles Daily News. La star pilote une Formule 1 Red Bull sur le circuit Willow Springs à Rosamand, assiste à un concert de Katy Perry, regrette que sa fille refuse de jouer avec les enfants de la section sport du New York Chelsea Pierce, engage un coach qui va lui apprendre à se faire des amis. Il prend la pause pour une affiche de Mission Impossible 4, monte à bord de son jet, est rejoint par Robert Duval au casting de One Shot, inscrit souris à la New Village Leadership Academy, une école liée à l'église de Scientologie, arrive à Pittsburgh, dîne avec Werner Herzog qui joue le rôle de Zegg dans One Shot, assiste au mariage du producteur exécutif de Mission Impossible, invite sa femme à dîner chez Isabella on Grandview où il fête leur cinquième anniversaire de mariage, est à Dubaï pour la première de Ghost Protocol, est accusé de surmédiatiser sa fille, est toujours bankable, fascine-les assez doux, annonce un Top Gun 2, dévale tête en bas la façade de la Burj Khalifa, engage des figurants pour l'applaudir à son arrivée à Mumbai, s'envole pour Londres. Mission Impossible 4 et numéro 1 au box office US avec 62 millions de dollars de recettes en 10 jours, tome des jeunes en famille au bouchon, un restaurant français de Beverly Hills. Il règle son détecteur d'aliens sur hypersensible, se fait faire un soin du visage au placenta humain, chante comme un dieu dans Rock of Ages, emmène souris à Disneyland où ils sont photographiés dans une tasse à thé, fait une apparition glamourissime avec Cathy sur le tapis rouge de la traditionnelle Oscar party organisée par Vanity Fair. Ok, tu dois apprendre à sauter d'un gratte-ciel à minuit, dit-il, à son fils Connor. Une tête appartenant à un homme âgé d'une quarantaine d'années est découverte par des promeneurs sur un sentier menant au panneau Hollywood que le soleil éclaire dans sa course. En France, dans la ville de Toulouse, un homme équipé d'une mini caméra sanglée sur la poitrine, abat Jonathan Sandler, rabbin et professeur à l'école juive Ozara à Torah, et ses deux fils, Gabrielle et Hayé, âgés de 3 et 6 ans. Il blesse grièvement à Aaron Bijawi, 15 ans, tire dans la tempe de Myriam Monsonego, 8 ans, s'enfuit sur un scooter. En Russie, les membres du groupe de Punk Rock Feminist Pussy Riot sont placés en détention pour avoir profané l'hôtel de la cathédrale du Christopher de Moscou. « Je vais rouler dans le désert et disparaître », écrit Gary sur sa page Facebook, un nuage de poussière et un coyote. Une version du cri du peintre norvégien Edouard Munch est adjugé 120 millions de dollars à New York par Sotheby's. Luca Rocco Magnotta met en ligne une vidéo intitulée « One lunatic, one I speak », où l'on voit le Canadien poignarder l'injeune, un étudiant chinois ligoté sur un lit. Il l'égorge, le décapite, le démembre sur la musique de True Face, lui découpe un morceau de fesse, le mange, saisit un des bras amputés, se branle dans les doigts morts, encule le tronc de sa victime. « Je me sens tellement extraordinaire », chante Bernard Sumner, une véritable foi. Debout, devant un miroir, Lucas met du rouge sur ses lèvres. Le matelas est imbibé de sang, le tronc J, la porte du frigo est ouverte, la tête de l'injeune repose sur une cleillette. « Je ne suis pas homosexuel, mais si je l'étais, je m'épouserais et je serais obsédé par moi », écrit le psychopathe sur son site web. Et il fait à peine jour. Tom est en discussion avec Clint Eastwood pour un carnet Kurt Coben dans A Star Is Born, appelle sa sœur, aime sa femme, déclare n'avoir jamais eu recours à la chirurgie esthétique, jouera dans un reboot de Van Helsing, fait la cover de W Magazine. Divorce. Un flacon contenant de l'eau de la piscine du Sceau, hôtel de Miami, dans laquelle il s'est baigné, est en vente sur Ebay. Faites-vous plaisir. Reconnu coupable d'incitation à la haine religieuse et de hooliganisme pour avoir chanté une prière punk appelant la Sainte Vierge à chasser Vladimir Poutine, les Pussy Riot sont condamnés à deux ans d'enfermement. Corps circulant, la ville comme scène. Angles, points de fuite, plans plongés, carrefours, zones de transit, quais de gares, tunnels et ascenseurs, tout fusionne dans un cours commun. Les équipes d'opérateurs disposant des meilleurs logiciels pour l'interprétation automatique de l'information vidéo exploitent les données de l'intégralité des enregistreurs numériques installés dans l'espace urbain. Tom s'envole pour l'Islande. Début du tournage d'Oblivion, il fête ses 50 ans. Cathy Holmes craint que les dirigeants scientologues ne la considèrent désormais comme une menace. La caméra utilisée par Breivik pour filmer le massacre du Toya reste introuvable. Tom applique sur son visage un masque constitué de fientes de rossignols, de sondriers d'eau et très affecté par le suicide de Tony Scott, croise Liam Gallagher dans un couloir du Regent Hotel à Berlin, lui dit qu'il n'a pas du tout apprécié de se faire traiter de petit bâtard dans le documentaire Lord Don't Slow Me Down, sorti en 2007. « Je hais Tom Cruise », avait également affirmé l'ex-chanteur d'Oasis, « est à Londres avec Connor, perd 6 kilos en 3 semaines, offre à sa fille une nuit exclusive dans le château de Cendrillon, se fait livrer des plateaux de fruits de mer, qu'il mange avec ses gardes du corps. » Amanda Lundberg, son porte-parole, déclare « Kate a demandé le divorce et Tom est profondément attristé. Merci de respecter leur intimité. Gary se rassoit sur le sofa. » Qu'est-ce qu'il branle, ce putain de livreur, dit-il, et Johnny lance-guerre se voir sur sa Xbox. Fusil d'assaut rétro-lanzor, catapulte locus hybride, fusil à pamp-nacher, pistolet gorgone à tir continu, mitrailleuse sulfator, lance-flamme calcinator. Cathy touchera 33 000 dollars par mois pour élever souris jusqu'à ses 18 ans. À Bagdad, une vague d'attentats revendiquée par l'État islamique d'Irak fait près de 90 morts et plus de 400 blessés. Au large de la Floride, des centaines de lamentins qui mâchent et digèrent et se laissent flotter sous la surface de l'eau sont lacérés par les hélices des hors-bords. « Tu sais que quand tu jouis dans ma bouche, tu as la tête du Christ écrit Louis Calaferte. » Tom signe pour Mission Impossible 5. Dean, avec Ridley Scott, se fait fesser par des drag queens à une fête donnée par John Krasinski pour l'anniversaire de Matt Damon, poursuit Life and Style qui l'accuse d'avoir abandonné souris, tourne une scène de All You Need is Kill à Trafalgar Square. La place est envahie de chars d'assaut. Barack Obama est réélu président des États-Unis. Adam Lanza, âgé de 20 ans, tue sa mère, se rend à l'école élémentaire de Sandy Hook à Newton dans le Connecticut, abat 26 personnes dont 20 enfants, avant de se suicider. « Après un silence appuyé, j'ai bu mon jus d'orange et je me suis éclairci la voix », écrit Bret Easton Ellis à la page 79 de l'édition française de Lunar Park. Souris, garça muni Mercedes dans le garage de sa Victorian Luxury Playhouse, s'envole pour Telluride, où elle retrouve son père qui lui offre un poney, ainsi qu'une maison new-yorkaise acquise quelques semaines plus tôt pour 12 millions de dollars. Cathy vire 5 millions de dollars sur le compte de sa fille. Alina se fait enculer. « Ce n'est pas évident de se faire enculer », écrit Guillaume Dustan. « C'est une assaise. Il faut savoir écarter la peur, accepter le pouvoir d'un autre sur soi, en jouir. Le sexe comme l'arène idéal ou déployer ses perversions. Les maladies de la psyché toutes contenues dans le cadavre de la vie affective », je cite J.G. Ballard. La police de Los Angeles reçoit un appel anonyme faisant état de l'intrusion chez Tom d'un suspect armé qualifié de cambrioleur. L'acteur soupçonnait d'avoir exercé un lobbying intensif auprès de Bill Clinton afin qu'il incite Tony Blair à accorder le statut d'organisation caritative à l'église de scientologie de Grande-Bretagne est à San Jacinto dans les quartiers vip de Gold Bayes, le camp de la Sea Org. « Si ce putain d'Arnold a pu être gouverneur, je peux être président », dit-il à David Miskevich. « Well, absolutely, Tom », répond le successeur de Ronne Bard et il resserre son nœud de cravate. Sa nièce, Jenna Miskevich Hill, une ancienne adepte qui fut étiquetée « SP » pour « Suppressive Personne », convaincue de représenter un risque pour la sécurité de l'organisation et contrainte de subir de nombreuses sessions dites de la procédure de vérité, publie un témoignage intitulé « Rescapé de la Scientologie ». « Pense positif », écrit Kathleen Holmes à sa fille et Benoît XVI renonce. Un astéorite de 45 mètres de diamètre frôle la terre, une pluie de météorites frappe la Russie. Tom est à Buenos Aires pour la première mondiale de Oblivion. Inquiet pour la sécurité de souris qui a récemment échappé à la vigilance de sa mère lors d'une séance de shopping à New York, il engage de nouveaux gardes du corps, recrute un sosie, fait construire de nombreuses panic rooms dans les demeures fréquentées par sa fille. Shakespeare, Rembrandt, Beethoven, Front du cinéma, écrit à Belganz en 1927 dans « Le temps de l'image est venu, l'art cinématographique 2 ». Toutes les légendes, toute la mythologie et tous les mythes, tous les fondateurs de religions et toutes les religions elles-mêmes attendent leur résurrection lumineuse. Les héros se bousculent à nos portes pour entrer. L'argentin de Giorgio Mario Bergoglio est élu pape et prend le nom de François. Xi Jinping devient le nouveau président de la République populaire de Chine, vertige obscène des apparences et du pouvoir, les gyrophares éclairent par flash toute la scénographie. « Où s'enfuir si la Terre est une sphère ? » écrit Arnaud Schmitt dans « L'Eviathan » « Je suis une performance ». C'est ce que tweet Alina qui regarde un épisode d'American Horror Story. « Faits introductifs », « Registres alternés », « Présentation », « Action », « Ressourcement », « Information », « Effets de tension » et de relaxation, de compréhension et de surprise, des progressions entremêlées. Histoire, introspection de soi, relations entre personnages, Chelsea se défonce au crack. Deux bombes placées à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de Boston explosent. Tom fait les sept ans de souris. « Je mâche des morceaux de viande » que je recrache dans un seau à champagne. Dernière scène de l'éclipse. Aube, plan serré sur le réflecteur d'un réverbère, halo de lumière, musique de Giovanni Fusco, fondue au noir. A Paris, des groupes de supporters dits « ultra » ruinent la fête, ou plutôt la parade organisée par le Qatar, le PSG, Nike, la Ligue de football professionnelle, la préfecture de police et la ville sur la place du Trocadéro pour la remise du trophée Hexagol au club Champion de France. Bousculades, affrontements avec les CRS, agressions de journalistes, destruction de vitrines et de mobiliers urbains, un moment survolté. Un épais brouillard de fumée dissimule la tribune dressée sur le parvis dans l'alignement de la tour Eiffel, envahie les écrans. Disparition de la carte postale, altération de la perception. Quelque chose de Caspar David Frédrich et de Sonneau réunis, ou quand le spectacle officiel est soluble dans le fumigène. Les autorités annulent la croisière en péniche prévue dans la nuit sur la Seine. Les joueurs s'enferment au Parc des Princes et commandent des pizzas. Quelques heures plus tard, il ne reste que la ville nue et sans âme. Je cite Antonioni. Effacement progressif du réel, allonge-toi sur le dos. Tête à plat sur les sols, jambes jointes. Tes bras reposent le long de ton corps et tu fermes les yeux. Silence différent de tous les autres. Écoute. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci.